C'était n'importe quoi dans le studio, tous les gens qui se connaissaient pas, qui se faisaient des immenses câlins et tout, c'était vraiment dingue. Beau cluster ! Beau cluster, c'est vrai. Pendant environ 1 minute 30 d'antenne, je crois qu'on n'a rien dit. Ouais ! Moi j'ai pleuré, j'ai pleuré, en fait, j'avais vraiment les larmes, et je n'arrivais pas à parler parce que j'y croyais pas. Je crois qu'à un moment, c'est moi qui referais la parole. À un moment donné, Charles reprend l'antenne, on entend que des cris pendant 1 minute 30. Explique ce qu'il se passe ! Charles il fait « Fantin, on est à l'antenne ! » On est à l'antenne ! Dis un peu ce qu'il se passe ! Finalement, c'est Charles qui a des cris. Oh ! Moi, je ne me rappelle pas du tout ce qu'il s'est passé avant, mais je me rappelle ce qu'il s'est passé après. Ouais, moi aussi. La vie a véritablement commencé. J'ai foutaise toute la journée. Bah parce que... Parce qu'on a battu notre grand frère. Voilà, je pense qu'il y a ça. Dès qu'il y a un match à la vie à la mort, dès qu'il y a les huitièmes de finale, la Suisse, elle passe jamais. C'était comme ça historiquement. Elle ne passera plus jamais ! Ouais, parce que... C'était là ! Première fois qu'on passe les huitièmes de finale. En plus, on bat les champions du monde en titre. En plus, on gagne au pénalty. C'est le traumatisme contre l'Ukraine, etc. Et après, en plus de ça, l'équipe en question, c'est l'équipe qui pouvait nous faire le plus plaisir en cas de victoire, quoi. En tout cas, au Suisse Romand. Ouais. Je pense que le scénario du match a fait que la joie a été démesurée. En plus ! Parce que si on gagnait juste 1-0 en tenant le score jusqu'au bout, on aurait été contents, mais... C'est le ou la dramaturge de ce match. Mais c'est un Molière direct. Ouais, c'est clair. C'était incroyable ! Ouvrir le score, ce qui fait que tu rentres dans le match en disant ça va être dingue ! En fait, c'est possible. C'est possible. Ensuite, on nous donne un pénalty. Ensuite, on nous donne un péno. Il y a un risque qu'on n'a pas arrêté. Les 9 derniers en équipe de France, il ne les arrête pas. Celui-là, il l'arrête. Non, pas les 9 derniers, il ne les arrête pas. Je crois qu'il n'en a pas arrêté un depuis 9 ans. Ah, c'est ça ! C'est vrai que c'était ça ! Mais du coup, là, le scénario, on fait un peu genre C'était nous ! Ce ne sera vraiment pas nous ! Et là, on fait... Oh non, non, non ! Ils marquent ! Ils ont foutu deux. En plus, ils sont pas mal ! Salaud ! Et après, il y a ce but de Pogba où il a une espèce de petite danse, mais tellement... La légende raconte qu'il est encore en train de danser à Bucaret. Une espèce de machin un peu... Je ne sais pas si c'était Fortnite ou je ne sais pas. J'ai renversé la vapeur ! C'était un peu excessive, mais il met un but de ouf ! Oui, il met un but de ouf ! Moi, ça corrige, je l'aurais fait 6 minutes. Et je pense que là, on n'y croit plus. On l'a dit d'ailleurs à l'antenne, c'était amour. Oui, on l'a dit. On revient à 3-2, on fait... Est-ce que ce serait pas un peu démesuré d'y croire ? On égalise, on dit... Coaching gagnant, c'est exceptionnel ! En jeu ! Puis suffit, c'était qu'on l'a oublié ! C'était là, c'est foutu ! Oui, c'est foutu ! 89e et... Oh là là, mais quel scénario ! Et les prolongations où on mérite de perdre à 12 reprises ! On se prend une transversale ! Le commande, juste à la dernière minute ! Vraiment, c'était un miracle ! Ah, c'était ouf ! Et Sommer, qui, ce jour-là, avait décidé de mesurer 2m30 ! Deux Sommer, l'un sur l'eau ! Qu'est-ce que c'était donné ? Deux Sommer, on appelle ça... une intro ! C'est pas vrai, c'est pas deux Sommer, ça marche pas du tout ! Mais c'est pas grave ! Les tirs au but ! Comme ils se préparent ! C'est aussi beau pour le scénario, quoi ! T'as les Français, où c'est un peu le bordel devant le banc... La Suisse Union sacrée ! Toi, tu vas tirer... Non, c'est pas toi ! C'était le bordel, puis t'avais juste les Suisses qui faisaient ! Et puis Jacka qui gueule et tout ! Et si on gagnait ! Ah, c'était bon ! En vrai, moi, je pense que mon supporterisme de l'équipe de Suisse... Il a toujours existé, mais il a été méga amplifié par Footage ! Je nous le souhaite, hein ! De gagner un jour 1€ ou 1 Coupe du Monde ! Mais j'ai l'impression que, pour l'instant, c'est le plus proche qu'on ait eu, quoi ! En termes d'euphorie... Après, quand on est sortis, qu'on allait au Flon, à Lausanne... C'était les buts ! Dans l'attitude des gens, l'euphorie qu'il y avait dehors, c'était... Ouais, on avait gagné la Coupe du Monde ! Ouais ! Mais le jubilé de l'arène en Grande-Bretagne, à côté... Une blague ! C'est du pipi, hein ! Moi, j'avais jamais vécu... Si, l'effervescence Foot dans la rue après des matchs... J'en ai vu plein ! Mais c'était jamais pour moi ! C'était jamais mon pays ! Et là, c'était... Je pense que pour beaucoup de gens, il y a peu de moments où tu te sens aussi Suisse qu'à ce moment-là ! Ouais ! Et en même temps, dans l'attitude, on n'était plus du tout Suisse ! C'était tellement exotique pour nous deux ! Non, non ! On a gagné ! On a gagné ! C'est ce que tu dis assez justement sur scène ! Tu crois que le jour où la Suisse va gagner, on va être modeste ? Ben non ! Evidemment que non ! Evidemment que non ! On est Suisse et Espagnol avec Charles ! Pour nous, l'Espagne, c'est l'équipe qui nous rend champions du monde ! Donc en fait, à chaque fois, on les soutient à eux ! Parce qu'on se dit, ben eux, c'est nos tickets pour pouvoir dire qu'on est champions du monde ou d'Europe ! Mais quand il y avait Suisse-Espagne, c'était toujours compliqué ! Ouais ! Moi j'avais peur quand il y a eu Suisse-Espagne en quart du coup de finale de 7 euros après la France ! Parce que j'avais peur que, ben en fait, je sois un peu pour l'Espagne ! Et en fait, on a signé un espèce de pacte de sang avec la Suisse, quand il y a eu Suisse-France ! Et quand le coup d'envoi a été donné pour Suisse-Espagne, on était full Suisse ! Et ça, je pense que c'est grâce à cette victoire Suisse-France ! Ouais, moi je m'identifie bien à ce truc ! Tout ce qui est Australie ! Je suis né en Australie, j'ai de la famille en Ecosse ! Je peux te dire que je suis tiraillé ! Quand je joue à Paris, je leur dis « Ah, vous 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 rappelez de l'Euro ? » Et tout le monde est là ! Non ? Quoi ? Il y a eu quoi à l'Euro ? Donc moi, je dois leur dire « Putain, mais alors que chez nous, le 28 juin, c'est limite férié maintenant ! » Ouais, à la place de l'Europe, à Lausanne, les gens rejouaient ! Il y avait un immense cercle avec des gars qui rejouaient les peinots avec des canettes de bière ! Et puis, les gars qui disaient « Ok, moi je suis Vargas ! » « Ok, c'était à gauche, je la touche mais je la rate ! » Et c'était génial ! Moi, je me suis très clairement dit, l'idée m'est passée par la tête de « je vais me tatouer un truc par rapport à... » J'y ai pensé aussi, ouais ! J'y ai pensé aussi, et franchement, il faut y aller pour que je pense à un tatou, mais je ne l'ai pas fait ! Ce n'est pas encore fermé un jour peut-être ! Un sponsor ! Karl F. Bucherer ! Et puis, tu parles du fait que c'est l'équivalent de gagner une Coupe du Monde ou un Euro, mais en fait, c'est à partir de ce match-là que la Suisse a commencé à dire « On peut peut-être être champion d'Europe ! » Mais ouais, on n'osait pas le dire, et maintenant on ose le dire ! Mais on seulement ! Parce que pour faire des fois le tour des médias étrangers, francophones ou germanophones... Les gens, ils ont encore en tête que c'est... C'est toujours les autres qui sont nuls ! Ce n'est pas la Suisse qui est forte ! Alors que le lendemain de ce match, je suis allé direct... Acheter l'équipe ! Acheter l'équipe ! Parce que j'étais sûr que ça allait être marrant à avoir ! Moi, j'ai acheté les 20 millions ! Et j'ai chez moi, à Paris, encadré une une de l'équipe ! C'est les joueurs français sur le terrain, un peu dans la même position que nous ! C'est quoi déjà ? La débâcle ! Et il y a marqué « anéanti » ! Au pluriel ! Et en fait, ce qui est drôle, c'est que si tu regardes la une de l'équipe, et c'est marqué nulle part que la Suisse a gagné ! C'est marqué que la France, elle a perdu ! C'est fou ! Et ça, c'était le truc qui m'avait agacé chez les experts, de chez eux, parce que tous les mecs étaient là, genre « Deschamps, il fait n'importe quoi ! » « Et puis Pogba, il aurait dû rester au sérieux ! » Et puis, à aucun moment, les mecs, ils disent genre « Franchement, les Suisses, ils ont bien joué ! » Parce que franchement, la Suisse, elle a fait… C'est ça qui était kiffant ! C'était pas juste qu'on a gagné et que c'était dramaturgiquement incroyable… On a osé ! En fait, les moments… Oui, mais c'est qu'on était forts ! Ils étaient bons ! Moi, je pensais à l'équipe du soir, sur la chaîne L'Équipe, tu vois les reflets du match et tout, puis vraiment, t'as l'action, c'est genre « Eh là, l'anglais, il est positionné n'importe comment ! » « Eh là, Pogba, il doit revenir ! » « Eh là, Yoris, il doit pas s'avancer ! » T'as le goal, t'as un ralenti ! Et puis, dans le silence, t'en avais fait « Oh, c'est bien joué ! » Encore un truc à ajouter, c'est que j'en parle encore maintenant avec des gens… À chaque fois qu'on me parle de ce Suisse-France, ils vont tous… C'est vraiment genre… Ça fait remonter le truc ! Et en fait, on se demande toujours jusqu'à quand on va parler de ce match ? Jusqu'à quand on va trouver ça incroyable ? Et en fait, France 98, ça a duré en gros jusqu'à France 2018. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que tant qu'on ne repère pas dans un grand tournoi contre la France, précisément, on sera les kings et on pourra les vanner. Et puis, à partir de si on se reprend une branlée un jour dans un match officiel, on n'en reprend. Je crois que c'est Daniel Riolo d'RMC, il avait dit un truc du style… « Ce huitième de finale contre la Suisse, pour Didier Deschamps, il doit avant tout servir à préparer le quart de finale contre l'Espagne. » Ça, j'ai beaucoup regardé. Domenech, il avait dit que le seul moyen qu'on perde ce match, c'est si l'équipe reste coincée dans l'ascenseur. Je ne sais plus quel consultant sur l'équipe qui disait aussi, genre, « Ah, mais si la Suisse ne défend pas à 11 dans les buts, ce sont des ânes ! » Oui ! Ça, c'était un des trucs… ça a rendu la victoire encore plus sweet, quoi. Il y a des compilations sur YouTube, il y a des compilations de gens des Français avant, après. Mais j'admets que ça fait du… Tu as même dit « Ici, c'est Genève ». Ouais, j'ai perdu des paris. J'anime un mariage, d'ailleurs, aussi, à cause de ça. D'ailleurs, je voulais te dire, mais l'autre jour, j'ai joué à un spectacle, et il y a un mec qui est venu me voir à la fin, qui m'a dit « Ah, je voulais te dire, je suis méga fan de footaise ! » J'étais super content, et il m'a dit « Je vais te faire une confidence, mais je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas normal. » Il me dit « Le Suisse-France, je l'ai réécouté cinq fois. » Ah oui ! Quoi ? Et en plus, le gars, après, il m'a dit… Et je lui ai dit « Mais tu aimes le foot ? » Il m'a dit « Ah, non. » C'est exactement ce qu'on vise avec footaise, donc c'est le meilleur des compliments, ça. Moi, j'ai un truc où je n'ai pas… La Suisse, c'est une équipe, donc c'est des gens. Donc on a envie de faire partie de cette équipe, donc on s'identifie à cette équipe, alors que Federer, il y a un côté genre… J'arrive pas au cul du chien, du concierge, de sa cheville. Tu vois, on dit volontiers, on a battu la France. Mais je ne dis pas « Ouais, on a battu la Dalt, en finale ! » C'est vrai que le foot, c'est le sport populaire, c'est le truc… Voilà, on a une balle, paf, on peut jouer. Et du coup, on s'identifie beaucoup plus facilement que genre… Ok, il faut que j'aille m'acheter les bons sneakers, les bons petits polos, que je réserve le corde de tennis, qui coûte je ne sais pas combien… Il me faut de la glace, des grosses pierres, un balai… Près de la douane de Bardonnay, tu sais, il y a les mecs sur les ponts, sur les panneaux, ils ont mis « Bienvenue au pays du football ! » Pour tous les mecs qui arrivaient le matin pour venir travailler. C'est génial ! C'est génial ! Mais ça, c'est super ! Mais je trouve que ces trucs-là, c'est d'autant plus drôle, parce que la taquinerie un peu dans le foot, c'est marrant, et ça se fait toujours, etc., et ça vient avec la rivalité. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que les Suisses, on n'est pas comme ça, culturellement. Et donc que… Non, mais on baigne dans des gens qui ont l'occasion d'être comme ça. Exactement ! Et du coup, quand ça peut être nous, on fait… Quand tout à coup, c'était notre trou ! Il n'y a pas de trou dans le gruyard, mais il y en a dans votre défense ! Oh, 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 oh !